Bonjour les Reborn, bienvenue, en tout cas c'est chaud, dans cette vidéo nous allons découvrir quelque chose de vraiment terrible, vraiment ça fait peur, apparemment, Vladimir Poutine, le président russe, aurait pris une décision avec ses chefs militaires, et cette décision inquiète tout le monde, y compris ce monsieur que vous voyez à l'écran, et nous allons entendre et découvrir pourquoi c'est inquiétant. Écoutons ça. Nous sommes aujourd'hui dans une crise extrêmement dangereuse, totalement différente de celle dans laquelle nous étions jusqu'à 13h ce matin. Pourquoi ? C'est parce que le président russe Vladimir Poutine a dit ceci, il a dit Je donne au ministre de la Défense et au chef d'état-major et au начальник du général de l'état de mettre la force de dissuasion de l'armée russe Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Ça veut dire que cette arme qui est capable de détruire toute la force pourrait être mise en exécution, en fait pourrait être mise en service. Bon, comment vous l'expliquez ? Mais ça fait peur. Aïe 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 aïe. Vous avez entendu ça ? Et ces chefs, ces différents chefs-là, le voici. Ils ont dit, d'accord, patron. C'est comme si c'était bien fait. Hein ? Vous n'avez entendu ça ? Mais écoutez. La guerre vient changer de nature. Ce qui veut dire très clairement que si nos dirigeants montrent de chancement, Londres, Paris, Berlin et New York peuvent être détruits demain matin. M. Poutine est un homme seul, isolé, et on l'a bien senti, ne serait-ce que parce qu'il a lancé cette guerre contre l'Utren, coupé des réalités. C'est évidemment très sérieux. Vous savez, le dialogue nucléaire est toujours compliqué. La question est de savoir jusqu'à quel niveau l'autre bluffe. Vous avez compris, comme moi, que M. Poutine ne bluffait pas toujours. Nous avons tous pensé, M. Zelensky en particulier, qu'en fait, il ne ferait pas ce qu'il a fait jeudi matin. Sinon, il s'est préparé, M. Zelensky. Il aurait barré ses routes. Il aurait fait l'imagino quelque part. M. Poutine ne bluffe pas. Il est en train de menacer. Il a mis ses armes nucléaires, d'après traduction, qu'on en a eues au plus haut niveau d'alerte. On est dans une crise mondiale, véritablement mondiale, qui peut amener à la destruction du monde. L'important, maintenant, est toujours le dialogue. Nous n'avons pas connu de crise de cette nature depuis 1962, il y a 60 ans. Nous avions affaire à des dirigeants rationnels. Il s'agissait de Kennedy et Khrouchev. La crise a duré 13 jours et on en est sorti, après avoir cru à la fin du monde plusieurs fois, on en est sorti par le haut. M. Khrouchev, à la différence de M. Poutine, était tenu par son parti communiste. On est sorti de la crise de Cuba par le dialogue entre Khrouchev et Kennedy, par un certain nombre de moyens. Et après, on a eu l'établissement de ce qui s'appelait le téléphone rouge, de manière justement à ce que les dirigeants puissent parler en permanence. Ne nous confondons pas. Il y a ce qui est dit, ce qui est fait. Et ce qui est fait, c'est que, évidemment, les canaux diplomatiques secrets, entre guillemets, ont été ouverts. Il faut bien sortir de la crise et donc il faut maintenir les canaux diplomatiques. C'est pour ça qu'on a toujours un ambassadeur russe à Washington aujourd'hui et un ambassadeur américain et français, d'ailleurs, à Moscou. Ils ne sont pas partis. Il va bien falloir trouver un compromis. Et là, on voit bien qu'il faudra que le parti occidental fasse un certain nombre de compromis et que chacun trouve une solution pour sortir de cette crise qui est en train d'être une crise extraordinairement dangereuse. Vous voyez ça ? Les gens pensent que la nouvelle décision de Vladimir Poutine est vraiment dangereuse. Ha ! Et que cela pourrait plonger tout le monde dans le problème. Nous sommes aujourd'hui dans une crise extrêmement dangereuse, totalement différente de celle dans laquelle nous étions jusqu'à 13h ce matin. Vous avez entendu ça ? Vladimir Poutine a dit ceci, j'entends au ministre de la Défense et au chef d'État-major de mettre la force de déficit entre l'armée russe en un régime spécial d'aide au combat. Hey ! Vous avez entendu ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que vous que comprenez français, expliquez-moi. Mais apparemment, il a donné ce toque à ces deux gars qui sont là. Et ces deux gars ont déjà accepté, ils sont prêts à mettre en exécution les ordres du président du roi Vladimir Poutine. Ha ! Les gens pensaient que ce gars est rigolait. Mais vu ce qui ne s'est passé, ils ont compris que SATAN2, ce missile pourrait être mis en service. Ha ! C'est un missile qui est capable de détruire toute la France sur les informations que j'ai reçues récemment. C'est que sur la fin de cette vidéo, une vidéo va participer, vous allez avoir plus de informations sur SATAN2 et c'est donc SATAN2 est capable. C'est tout de ouf ! Et nous, on se prêche à ce soir, mais quel est le problème ? Parce qu'on présente tout le temps Vladimir Poutine à la télévision comme étant celui-là même qui est à l'origine de tout ce problème, on le présente comme le gangster, comme le rébel, comme le méchant. Mais attends, quel est le problème au juste ? Face à ça, ce homme qu'elle a, il a décidé de parler. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Vous risquez d'être surpris par ce qu'il va dire. Ha ! Écoutons ça. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine, lui, pourra jouer le jeu à terme en se rapprochant des États-Unis contre la Chine ? Pour l'instant, c'est trop tard. Il n'a plus confiance. Vous savez, on a oublié, puisque la presse occidentale passe son temps à faire de Poutine un méchant, on a oublié qu'après les Tours jumelles, vous savez, le fameux attentat contre les Tours jumelles le 11 septembre 2001, le premier à appeler George Bush fut Poutine. Et c'est Poutine qui lui a donné l'aide des services secrets russes pour retrouver Ben Laden en Afghanistan. Tout le monde a oublié. Poutine avait même l'intention d'adhérer à l'OTAN. Encore une fois, tout le monde a oublié. Et tout le monde fait passer Poutine pour l'agresseur. C'est lui qui a attaqué l'Ukraine, etc. On oublie simplement que le président Bush père avait promis à Gorbatchev de ne pas faire rentrer dans l'OTAN les pays de l'Est et les pays proches de l'URSS de l'époque. Donc si vous voulez, c'est les États-Unis qui ont trahi leur parole. C'est les États-Unis qui mettent des troupes à quelques kilomètres de la Russie. Et c'est les États-Unis qui fomentent les fameuses révolutions de couleur dont tout le monde loue ici, mais qui sont des révolutions contre des pouvoirs élus, même si c'est des pouvoirs qui ne sont pas vraiment respectueux des droits de l'homme. Donc il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé. Alors évidemment, après, il se défend parce que ce n'est pas Yelsting, il n'est pas alcoolique et ce n'est pas Gorbatchev, il n'est pas faible. Et c'est un patriote russe raide, je dirais, qui ne recule devant aucun moyen. Ça, je vous l'accorde. Les assassinats, la cyberattaque, c'est un homme d'avant, c'est un homme du XIXe siècle. Pour lui, la guerre est l'autre moyen de faire de la politique selon la fameuse formule de Clausewitz. J'en fais pas un saint ni un type gentil, etc. C'est pas un premier ministre suédois. Je ne dis pas ça. Mais je dis que géostratégiquement, c'est lui l'agressé. Il ne faut pas en faire l'agresseur. Selon lui, selon ce monsieur, Vladimir Poutine se défonce à tout. Hein ? Mais quel est le problème ? Parce que cela met en péril la vie de nous, nous, les honnêtes citoyens du pays. Même du monde entier. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Parce que ça ! Ça s'appelle Satan 2. C'est un missile très dangereux. Vladimir Poutine, je vous rappelle. Il détient beaucoup d'armes nucléaires. Je pense que beaucoup plus même que tous les pays du monde entier. En fait, plus, c'est un truc hors du commun. Et c'est chaud. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? On nous dit que Vladimir Poutine pense que ses ennemis veulent venir... Enfin, Vladimir Poutine pense que ses ennemis veulent passer par l'Ukraine, ce pays coller à son pays afin de pouvoir lui mener la vie dure, la vie difficile. Donc, lui, il pouvait déjà venir récupérer ce qu'il a appris pour le contrôle de tout. Éliminer tous les gens qui sont genants. Hein ? Il veut éliminer les gens qui sont genants ? On nous dit qu'il se défend. Mais en tout cas, vraiment, les gars, 500 points. Nous, on n'a pas vu des tiens. On n'a pas vu de mourir. Une chose pareille. On dit que quand le camp s'est lancé sur la France, ça crée de nombre de dégâts. Bon, ok. Je vous laisse maintenant regarder cette vidéo qui va apparaître ici sur le camp. Vous allez découvrir ce d'un capable de ce missile russe appelé Satan 2. Vraiment, que Dieu nous protège.